Bonjour Yehoud Al-Ancri. Bonjour Steve. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes l'ancien ambassadeur d'Israël aux Nations Unies et en France et vous présidez aujourd'hui la Chambre de Commerce Israël-Maroc. C'est désormais officiel, l'État d'Israël reconnaît la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Benyamin Netanyahou l'a annoncé au roi marocain Mohamed VI dans une lettre rendue publique hier. Yehoud Al-Ancri, quelle était jusque-là la position officielle israélienne sur ce dossier très sensible ? Personnellement je l'ai toujours souligné quand j'ai eu à répondre à une interrogation de ce type en disant qu'Israël n'avait aucune forme d'inhibition idéologico-politique quant à la reconnaissance du Sahara marocain. Mais en revanche, il fallait que les deux parties puissent trouver le moment opportun afin de faire cette déclaration telle qu'elle a été faite hier. Donc ce moment opportun est... Est-ce qu'on peut dire que cette reconnaissance était également une carte à jouer pour les décideurs israéliens au moment de négocier avec Rabat ? Je ne pense pas que ce soit une carte à jouer. Israël aurait pu s'enfiler dans le sillage américain de Donald Trump à l'époque et déclarer aussi la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Israël ne l'a pas fait parce qu'elle souhaitait harmoniser sa démarche avec le royaume du Maroc. Le royaume a pris son temps pour une évaluation de la qualité des relations israélo-marocaines, pour observer la scène internationale et régionale et arriver à la conclusion que le moment était venu pour que les deux parties puissent déclarer la reconnaissance d'Israël sur le Sahara. Est-ce à dire que l'influence de l'administration américaine, ou plutôt des administrations Trump et Biden, a été finalement assez limitée dans la prise de décision israélienne concernant la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental ? Je pense que c'est la réalité. On a laissé carte blanche à Israël de décider comme il l'entend. Encore une fois, Israël n'avait aucune forme de blocage ou de refoulement quant au Sahara. Aucune réticence. Israël pouvait le déclarer. Je pense qu'Israël a attendu sagement que le Maroc puisse convenir de cette démarche de façon conjuguée et ça a été fait hier. Je rappelle que vous êtes le président de la Chambre de commerce Israël Maroc. Quels sont les secteurs qui profitent aujourd'hui du réchauffement des relations entre Jérusalem et Rabat depuis le rétablissement des relations bilatérales en 2020 ? Dès le point de départ, on a constaté que des différents volets bilatéraux prospéraient à leur rythme, sans blocage aucun, ni d'une part ni de l'autre. On a vu comment, sur le plan de la sécurité, sur le plan militaire, les Marocains ont très franchement, se sont très franchement ouverts à une coopération avec Israël. La visite de l'ancien ministre de la Défense, Benigrant, il y a un an et demi, celle du chef d'état-major, le commandant de l'armée de l'air, des services de police en Israël. Merci beaucoup Yehoud Alancry d'avoir été avec nous cet après-midi en direct dans le Grand Journal. Je rappelle que vous présidez aujourd'hui la Chambre de commerce Israël Maroc après avoir été notamment l'ancien ambassadeur d'Israël aux Nations Unies et en France. Cet entretien est à retrouver sur RadioJ.fr ainsi que sur nos réseaux sociaux. Bon après-midi à vous et à très bientôt sur RadioJ. Sous-titrage Société Radio-Canada